Bonjour les enfants, aujourd'hui on va terminer notre travail concernant le projet 3, séquence 1, la séance de l'orthographe. Observez bien, ouvrez les livres, la page 116, 117. Nous étudions l'accord du participe passé. C'est un cours simple, on l'a déjà vu depuis la première année, vous le travaillez. Alors, pour commencer, on va d'abord lire le texte. Le texte se compose d'un titre, comme d'habitude, d'un cours texte, ou bien paragraphe, et d'une source. Le titre, la gazelle de Cuvier. La gazelle de Cuvier, c'est la gazelle de l'Afrique. On la connaît tous, qu'il y a deux cornes, comme une flèche noire. D'après Florent Breuil, médiataire.org Maghreb, du 26 mars 2018, c'est-à-dire on est en Afrique, on est dans le Maghreb. Je commence la lecture du texte. La gazelle de Cuvier est une espèce situant dans l'Afrique du Nord. Cette espèce serait menacée au niveau mondial. L'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, UICN, l'a classée comme vulnérable. Pour pallier cette situation, les pays du Maghreb ont développé une stratégie et un plan d'action transfrontalier. Alors, quel est le thème de ce texte ? Eh bien, on parle de quoi ? On parle d'un animal. Il s'agit de la gazelle de Cuvier. Où se situe cette espèce ? Se situant dans l'Afrique du Nord. En Algérie, bien sûr. En Algérie, Maroc, la Tunisie. Et d'autres pays. Qu'est-ce qu'il a, cet animal ? Ou bien, cette espèce ? Il est menacé. Ou bien, il serait menacé. Il est menacé. Ça y est, il est menacé au niveau mondial. Dans tout le monde, il est menacé. Alors, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, UICN, elle a classé cet animal comme vulnérable. Il est accessible. C'est-à-dire, il est en danger. Alors, pour diminuer ce danger, ou bien pour couvrir ce danger, ou bien pour le cacher, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont développer, ils vont agrandir, élargir une stratégie. Et un, ils vont faire ou bien organiser un plan transfrontalier. Transfrontalier, c'est-à-dire, autour des frontières, entre Maroc et l'Algérie, entre l'Algérie et la Tunisie. Comme ça. Ça y est ? Alors, on est en train de parler, on a dit, de la gazelle de cuvier. Ça, concernant la compréhension du texte. Maintenant, passons à la séance, à notre cours. Si vous observez bien, si vous voyez bien, il y a des mots qui sont écrits en gras. On a le mot « menacer » et on a le mot « classer », « aider », « développer ». Ça y est ? Alors, cette espèce serait menacée. On va écrire la phrase. Cette espèce serait menacée. Le mot qui est décrit en gras, c'est « me menacer » au niveau mondial. Nous, on va s'arrêter, s'arrêter là. D'accord ? Après, ça c'est la première phrase. Deuxième phrase. Lui, c'est « n ». On va écrire comme ça. Lui, c'est. Pardon, lui. Lui, c'est « n ». La « classer » comme « vulnérable ». La phrase numéro 3. « Les pays du Maghreb ont développé. » Les pays ont développé. Et, alors, on a le mot « classer », on a le mot « développer ». Ces trois mots sont écrits en gras dans le texte. D'accord ? On a relevé les phrases. Alors, cette espèce. On dit une, une espèce. D'accord ? Une espèce, la gazelle c'est une espèce qui serait menacée. Alors, une espèce serait menacée. Qu'est-ce qu'elle a, cette espèce ? Elle est menacée. Ça y est ? On a l'auxiliaire « être ». Et on a le verbe « menacer ». L'auxiliaire « être ». Et on a le verbe « menacer ». L'auxiliaire « être ». Le verbe « menacer » qui appartient au premier groupe. Alors, est-ce qu'on a un verbe simple ou bien un verbe composé ? On a un verbe « composé » qui se compose de l'auxiliaire « être » plus le verbe « menacer ». Ça y est ? Maintenant, l'auxiliaire « être », il est conjugué. À quel temps ? Il est conjugué, on a dit, le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Ça y est, de l'imparfait, alors c'est le « con », le conditionnel. Le conditionnel. Alors, l'auxiliaire « être » plus un autre verbe. On a un verbe composé, c'est-à-dire le premier, c'est l'auxiliaire « être ». C'est un auxiliaire. Plus. Le deuxième verbe du verbe composé, c'est le « participe-passer ». Très bien, le « participe-passer ». C'est bon les enfants ? Eh bien, je répète. On refait ? D'accord. Alors, on a la phrase « cette espèce serait menacée ». « Serait menacée », c'est un verbe composé. Il se compose de quoi ? Il se compose de deux parties. La première partie, c'est l'auxiliaire « être ». La deuxième partie, c'est le verbe « menacer » du premier groupe. Puisqu'il est précédé dans l'auxiliaire, alors c'est le « participe ». C'est un participe passé. Ça, et les enfants, maintenant. L'auxiliaire « être », il est conjugué à quel temps ? C'est le « quand », c'est le conditionnel « présent ». Très bien, c'est le « quand », le conditionnel « présent ». Puisqu'il est utilisé avec le participe passé. Puisqu'il est utilisé avec le participe passé. C'est-à-dire, on est dans le conditionnel « passé ». Très bien, on est dans le conditionnel « pas passé ». L'auxiliaire « être » ou « avoir » à l'imparfait plus le participe passé, on a le conditionnel « passé ». Ça y est, les enfants ? Très bien. C'est bon ? Alors, observons maintenant le nom. Qui est menacé ? Qui est menacé ? C'est une espèce. Quel est le genre de cette espèce ? C'est masculin ou bien c'est féminin ? C'est féminin. F. C'est féminin. Ça y est. Quel est le genre ? Ça y est, le genre, ça y est. On a dit que c'est féminin. Quel est le nombre, pardon ? Le nombre ? C'est plusieurs ou bien une seule ? C'est une, une seule. Une espèce. C'est-à-dire, c'est un singulier. D'accord ? C'est-à-dire, c'est singulier. Alors, maintenant on va regarder est-ce que le participe passé est accordé ou non avec le nom. Alors, la marque du participe passé, c'est « est ». Pourquoi on a ajouté le « e » ? Parce que l'espèce est féminin. Est-ce qu'il y a la marque du pluriel ? Non, parce qu'une espèce est singulier. Il s'est accordé en employant lorsqu'il est avec l'auxiliaire « être ». Ça y est, alors le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec son nom lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire « être ». Ça y est, passons à la deuxième phrase. Lui, c'est un. La classer comme vulnérable. Où est le verbe composer ? Le verbe composer, « a classé ». Il se compose de quoi ? Il se compose de « a » auxiliaire « avoir ». Auxiliaire « avoir ». Plus, la deuxième partie, le verbe, « a classé », « un verbe du premier », « premier gros ». Lui, c'est « n », « a classé », « qui » ? « a classé », « la », « la gazelle ». C'est un C-O-D. Le C-O-D, il est avant, il a précédé le verbe. Il est avant le verbe. Alors, qu'est-ce que vous observez ? Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que, lorsque vous avez travaillé le participe passé avec vos professeurs, est-ce que l'auxiliaire « avoir » s'accorde à ce que le participe passé, employé avec l'auxiliaire « avoir » s'accorde en genre et en nombre avec le nom ? Non, il ne s'accorde jamais. Non, il ne s'accorde jamais, sauf si le complément d'objet direct précède le verbe. Il est avant le verbe. Dans ce cas, le participe passé s'accorde en genre et en nombre par avec le nom, « avec le C-O-D », « avec le C-O-D », « avec le C-O-D », « avec les professeurs ». Par exemple, on dit, je vous donne un exemple. L'Union a classé la gazelle parmi les animaux « vulnérable ». Quelle est la différence entre ce verbe et ce verbe ? Si vous observez bien, ici, il est accordé. Et ici, il n'est pas accordé. Ça y est, ici, alors, qui a classé la gazelle ? C'est l'union. C'est un nom féminin singulier. Classé, on a pris la terminaison « et ». La marque du féminin, le « e », il n'est pas. Pourquoi ? Parce qu'on l'a employé avec l'auxiliaire « avoir ». Et la règle dit, lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire « avoir », il ne s'accorde jamais avec son sujet. Jamais. Il ne s'accorde pas. Ça y est. Mais, si le complément d'objet direct, la gazelle, ici le « COD », va prendre cette place, l'union, on ne va pas dire la gazelle, on va dire l'union « la ». C'est qui là ? C'est la gazelle. La classée. La classée. Le « COD » a précédé. « COD » a précédé le verbe. Il est devenu avant. Avant le verbe. Alors, ici, on doit ajouter la marque du « féminin ». C'est la seule chance où le participe passé s'accorde en genre et en nombre. Pas avec le sujet, avec le « COD ». Ça y est, le participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir », c'est la seule fois ou bien la seule chance où il s'accorde. Mais jamais avec le sujet. Jamais avec le sujet. C'est avec le « COD » qu'on lui a changé de place. Troisième phrase. Les pays ont développé une stratégie. On va terminer une. Une stratégie. Je ne l'ai pas terminé. Une stratégie. Les pays, c'est un sujet. C'est un sujet masculin. Singulier ou bien pluriel ? Plus, pluriel. On développé, c'est un verbe composé. Il se compose de l'auxiliaire « avoir » plus un participe passé. Est-ce que le participe passé, il est accordé avec son sujet ? Non. On n'a pas mis le « S ». Pourquoi ? Parce qu'il est employé avec l'auxiliaire « avoir ». Alors, l'auxiliaire « avoir » ne s'accorde jamais avec le sujet. Jamais. Toujours, on écrit la terminaison « et ». Soit féminin, soit le pluriel. Il est employé avec le féminin comme ici « espèce ». On n'ajoute pas, on n'ajoute pas, on n'ajoute pas la marque du féminin « e ». Ça y est. Lorsqu'il est aussi employé avec un sujet qui est au pluriel. Aussi, on ne met pas le « s ». Toujours en mai, la terminaison « e ». Sauf si le « COD », il précède le verbe. On le trouve avec, on le trouve avant le verbe. Et là aussi, il n'est pas accordé avec le sujet. Il est accordé avec le « COD ». Celui qui était « après ». D'accord ? Alors, on va vérifier maintenant notre travail. Le participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir » ne s'accorde jamais avec son sujet. Vrai ou faux. Allez-y les enfants, vrai ou faux. Participe passé employé, l'auxiliaire « avoir ». Il ne s'accorde jamais avec son sujet. C'est vrai, il ne s'accorde jamais. L'auxiliaire « avoir », le participe passé employé avec « avoir ». Il ne s'accorde jamais avec le sujet. Il s'accorde avec le « COD » qui se trouve avant le verbe. Très bien. Le participe passé employé avec l'auxiliaire « être » s'accorde toujours avec son sujet. Oui, toujours. On met la marque du féminin et on met la marque du pluriel. C'est vrai. Le participe passé employé avec l'auxiliaire « avoir » s'accorde toujours avec le « COD » placé avant le verbe. Oui, c'est vrai. Ça y est les enfants, très bien. Passons maintenant à une activité qui se trouve sur la page 117, l'activité 1. Alors, j'écris convenablement le participe passé employé avec l'auxiliaire « être » en faisant attention à l'accord. Alors, concernant les terminaisons du participe passé du premier groupe. « être » en faisant attention à l'autre « être » en faisant attention à l'autre « être », « être » en faisant attention à l'autre « être ». Participe passé. Premier groupe. Toujours la marque « être » en faisant attention à l'autre « être ». Ça, c'est la terminaison. Lorsqu'il y a le féminin, on ajoute le « e », c'est-à-dire qu'on a « e » plus « e ». Sinon, le pluriel, la marque c'est « e », on va ajouter « s ». Pluriel, masculin, c'est-à-dire qu'on a « pluriel » féminin. C'est, allez-y les enfants, allez-y, « e », plus « e », la marque du féminin, plus la marque du pluriel « s ». Ça y est, ça, s'il est employé avec l'auxiliaire « être ». S'il est employé avec l'auxiliaire « avoir » ne s'accorde pas. Qu'est-ce que je mets ? Je mets directement un « e ». Ça y est, employé ici. Employé avec « être ». Ici, employé avec « avoir ». Ne s'accorde pas. Alors, directement, je mets « e ». Ça y est ? Concernant le deuxième groupe, on a le « i ». Et j'ajoute la marque du féminin « e », j'ajoute la marque du pluriel « s ». S'il est employé avec l'auxiliaire « être ». S'il est employé avec l'auxiliaire « avoir », la marque c'est toujours « i ». Parce qu'il ne s'accorde pas, parce qu'il ne s'accorde pas, ne s'accorde pas avec « a ». Concernant le troisième groupe, on peut trouver plusieurs terminaisons, on peut trouver le « t » on peut trouver le « i », on peut trouver le « e » comme le verbe « aller ». On peut trouver le « s », etc. Ça y est ? Alors, s'il est employé avec l'auxiliaire « être ». J'ajoute la marque du féminin « e », j'ajoute la marque du féminin « e », au pluriel, j'ajoute le « s ». S'il est employé avec l'auxiliaire « avoir », avec l'auxiliaire « avoir », on a dit « ne s'accorde jamais ». C'est-à-dire, je vais utiliser rien que « c », c'est terminaison. D'accord, les enfants ? Le verbe « aller », c'est un verbe du troisième groupe. Avec le participe passé, il prend cette terminaison. D'accord, les enfants ? Alors, maintenant, passons à l'exercice. Beaucoup de zones humides sont protégées. Qui est protégée ? Zone humide. Quel est le genre ? C'est féminin ou masculin ? On dit « un zone » ou bien « une zone ». On dit « une zone humide ». Alors, c'est « féminin ». Féminin, singulier ou bien féminin, pluriel ? Féminin, pluriel. Alors, est-ce que vous pouvez l'accorder ? Protégée, protégée. Analisez les enfants, je vous laisse un petit instant. Ça y est ? Je vais écrire la marque du féminin. Elle est empolloyée avec l'auxiliaire « être ». Très bien, les enfants. Protégée. Et, puisque c'est féminin, empolloyée avec l'auxiliaire « être », il s'accorde. On met la marque du féminin. Plus qu'il est empolloyée avec l'auxiliaire « être », il est au pluriel. Je mets la marque du pluriel. Protégée, E-E-S. Ça y est ? La gazelle de cuvier est menacée de disparition. On a l'auxiliaire « être ». On a le nom, le sujet féminin. Sujet féminin. Sujet féminin. Est-ce qu'il est au pluriel ? Il est au sein singulier. Il est empolloyée avec l'auxiliaire « être ». Alors, la marque, c'est ? Analisez les enfants. On a un verbe du premier groupe. La marque. Très bien. Me, na, la marque. Du participe à c'est « c ». Ou bien la terminaison. Du participe à c'est « est ». Le féminin, c'est « e ». Est-ce qu'on ajoute le « s » ? Non, parce qu'on a un sujet singulier. Certains oiseaux migrateurs sont, le verbe « obligé de changer de destination à cause de la pollution ». Les oiseaux. Un oiseau. Ça y est ? Les oiseaux. On dit un oiseau. C'est un sujet masculin. Est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel ? Pluriel. Il est empolloyé avec l'auxiliaire. Être. Alors, « obligé », c'est un verbe du premier groupe. C'est facile, c'est que le sens. « Obli ». La marque du participe à c'est « est ». Est-ce que c'est féminin ? Est-ce qu'on ajoute le « e » ? Non. Il est au pluriel. J'ajoute le « s ». Vous serez étonné. Vous serez étonné. Vous serez étonné. Alors, maintenant, si on parle, vous serez étonné. Si on parle, par exemple, de… Si on est en train de parler avec des filles, on écrit « étonné » et « e » « s ». Vous, c'est le pluriel. Si on parle avec les filles, on ajoute la terminaison, on ajoute la marque du féminin. Si on est en train de parler avec des garçons, « étonné ». À marque, c'est « é ». On ajoute le « s ». Tuer, tuer, le verbe surprendre. Surprendre. On l'a pris par surprise. Tuer, par le comportement des braconniers. Tuer. Si je parle avec une fille, on dit « tuer ». Tuer sur… Bon, avec un garçon surpris. Comme ça. La terminaison, c'est… C'est « s ». D'accord ? La terminaison de ce participe passé, c'est « s ». C'est un verbe du troisième groupe. Surpris. Utilisez les dictionnaires, s'il vous plaît, les enfants. Utilisez les dictionnaires. C'est important d'utiliser les dictionnaires. Parce que le participe passé, c'est un temps. C'est un temps. Il faut l'apprendre. Surpris. C'est comme un jeu. Comme un jeu. Vous ouvrez. Vous dites, c'est… Vous regardez le verbe. La conjugaison. Alors, après, vous dites. Et après, vous verrez. Vous vérifiez. Vous donnez la réponse après. Vous vérifiez. Surpris. Si c'est féminin, j'ajoute le « e » directement. Tu es surprise. Si je parle avec un garçon, tu es surprise. Si je parle avec une fille, tu es surprise. Ça y est, les enfants. J'espère que mon cours vous a été utile. À bientôt, les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada